Chère Aïe Courtoise, chère Aïe Courtois, Traditionnellement, le maire a le privilège et le grand plaisir de présenter à tous ses concitoyens, aux autorités, aux présidents d'associations, aux forces vives de la ville, à la Directrice Générale des Services et au personnel territorial, ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. C'est aussi pour moi l'occasion d'évoquer les événements importants, les réalisations qui ont marqué notre ville en 2020. Tout d'abord, avec ma nouvelle équipe municipale, nous remercions la grande majorité de Aïe Courtois qui nous ont renouvelé leur confiance pour la gestion de notre ville le 15 mars 2020 et pour une durée de 6 ans. Le soir même de l'élection, nous étions confrontés de plein fouet par le début de cette pandémie, avec confirmation de l'hospitalisation pour Covid-19 d'une résidente du foyer Résidence Autonomie du Moulin. Depuis, nous avons dû faire face à cette pandémie dans un contexte très difficile, puisque nous ne disposions pas du minimum nécessaire pour combattre ce virus, et notamment une absence de dotation en masque de protection. Je remercie tous mes collègues du Conseil municipal. Les nouveaux, non encore installés, les anciens, toujours en fonction, pour leur investissement personnel, sans réserve, dans ce combat, ainsi que les services territoriaux. Je tiens à remercier également M. le maire de Neuiofen, notre ville jumelée, pour l'envoi gratuit, par solidarité et amitié, de 1 000 masques chirurgicaux et de 1 000 masques FFP2 que nous n'arrivions pas à nous procurer en France. Toute crise est révélatrice et celle-ci a confirmé les liens de fraternité qui unissent nos deux villes, nos deux pays. Je tiens aussi à remercier le Dr Jean-Pierre Gara de l'Agence régionale de santé, qui a été et est toujours un interlocuteur privilégié pour moi et que je n'hésite pas à consulter régulièrement et parfois à des heures avancées de la journée pour mise en place du confinement au foyer résidence, par exemple, ou l'ouverture d'un centre de dépistage COVID à la Maison du Temps Libre, entre autres. Je remercie bien évidemment la métropole du Grand-Nancy et le département de Meurthe-et-Moselle pour l'aide apportée dans notre course aux masques notamment. Je n'oublie pas, et je remercie chaleureusement celles et ceux d'entre vous qui vous êtes manifestés très tôt pour nous apporter votre aide dans la gestion de cette crise. Nous avons tous été impactés, jeunes moins jeunes, salariés ou retraités, artisans et commerçants, étudiants, enseignants, professionnels de santé, et nous le sommes encore par cette pandémie qui continue à nous préoccuper au quotidien. 2020 se termine avec nombre de projets retardés en lien avec les périodes de confinement qui se sont avérées indispensables pour freiner la diffusion exponentielle du virus, contenir le nombre des hospitalisations et ainsi permettre à nos services hospitaliers et tout le personnel de pouvoir répondre au mieux à nos attentes en matière de soins et de prise en charge. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont adhéré à cette idée que dans ce domaine sanitaire, nous étions tous responsables et concernés, à titre individuel ou collectif, et qui ont appliqué et appliquent encore avec sérieux et en conscience les gestes barrières, pas tant pour se protéger que pour protéger l'autre. C'est un bel élan de solidarité et de prise de conscience de chacun, de sa mission, qu'il m'appartient de souligner ce jour. Je regrette de ne pouvoir, comme chaque année, vous inviter à la traditionnelle rencontre conviviale de fin janvier, tant appréciée par tous les participants. Ces moments conviviaux nous manquent, mais ils reviendront. Pour 2021, année de l'espoir, je vous souhaite à tous de retrouver une vie dite « normale », dans un environnement assez mis, avec le retour d'une vie sociale indispensable, faite de rencontres, d'activités partagées, culturelles, sportives ou associatives, d'une reprise économique, d'une levée de l'isolement, tant préjudiciable à notre santé mentale. C'est ensemble que nous retrouverons, j'en suis sûr, tout ce qui fait la richesse, le dynamisme et la réputation de notre belle ville de Haïcourt. Je vous souhaite à toutes et à tous, à vos familles, à vos amis, une bonne santé pour 2021 et de garder l'espoir qu'ils ne sauraient être déçus si nous œuvrons tous ensemble, dans la même direction, celle de la sortie de cette crise. Bonne année 2021 ! Cher Haïcourtouis, je m'appelle Mia Selimotic, j'ai 10 ans, je suis en classe de CM2 à l'école Victor Hugo et je suis maire du Conseil municipal des enfants de Haïcourt. Je tenais, au nom de tous les enfants de Haïcourt, ainsi que de la part des enfants du Conseil municipal, à vous souhaiter à tous de très joyeuses fêtes de fin d'année, après cette année 2020 si particulière et éprouvante. J'adresse tout mon soutien aux soignants qui ont fait preuve de courage et de résistance face à ce virus et mes pensées vont tout particulièrement aux personnes âgées. Je tenais également à vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année 2021 à venir, la santé pour vous et vos proches, la réussite au travail, à l'école et surtout et enfin le bonheur entre amis et en famille, en espérant que chacun pourra se retrouver et profiter de beaux moments passés ensemble et surtout que 2021 sera meilleur pour nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada